Salut à tous et bienvenue dans l'Ebdo Digital ! Au sommaire, comme d'habitude, les meilleures sorties de la semaine sur l'App Store, le test de Bladeslinger et le trailer de Little Amazon. Allez, on traîne pas, l'Ebdo Digital, épisode 36, c'est parti ! Le jeu gratuit de la semaine nous est offert par Bulkipix et il répond au doux nom de vos fiches. Le principe est simple, on doit manger ou être mangé. On compte 12 niveaux d'évolution pour les 4 espèces de poissons jouables, des ennemis et des environnements qui évoluent pendant la partie, ou encore de nombreux bonus comme des bombes, des boucliers et des potions. Sympathique et addictif, et vos fiches est au final une belle balade poétique. Meganoid 2, c'est la promesse d'un challenge omniprésent, qui tient son inspiration des jeux des années 80 et 90. A noter d'ailleurs que sa réalisation est en 8 bits, que d'innombrables pièges sont présents, et que vous allez devoir faire marcher votre mémoire et vos réflexes pour essayer de mourir le moins que possible. Et ça, c'est notre coup de cœur absolu de la semaine. Du haut de son concept très intéressant et de sa direction artistique atypique, Endless Road s'avère être la bonne surprise de la semaine. A savoir que des power-ups se débloquent par le biais des pièces glanées dans les niveaux, que plusieurs bolides sont présents et que la difficulté est parfaitement calibrée. Attention toutefois, quelques bugs ont été signalés, mais en attendant sa prochaine mise à jour corrective, ce titre signé Shillinggoo nous a séduit par son originalité. Gameloft nous propose son premier MOBA, et à ceux que ça ne parle pas, ce titre très prisé des joueurs PC implique de grosses batailles. De plus, les fans de RPG ne seront pas perdus, puisque de nombreuses améliorations de ses capacités et de son équipement sont disponibles. Enfin, on compte 30 héros, capacités diverses, en plus de modes multi à 3 contre 3 ou 5 contre 5. Allez-y les yeux fermés, vous ne serez pas déçus. Race of Champions World, c'est le nouveau concurrent de Reed Racing, Need for Speed et Asphalt. Au menu des voitures et des circuits sous licence, des graphismes à couper le souffle, une gestion des dégâts réaliste et un multijoueur absolument génial. On trouve de surcroît un paddock où personnaliser sa voiture et son pilote, en passant par 5 types de contrôle. Malgré son prix un peu élevé, on a de quoi passer ici de très bons moments. Il aura fallu attendre 14 mois pour poser nos mains sur Bladeslinger, alors ne perdons pas de temps et découvrons sans plus tarder si l'attente en valait la peine. Première chose à savoir, c'est que la société Unity, propriétaire du célèbre moteur graphique éponyme, a pris sous son aile les développeurs de ce jeu comme porte-étendard des possibilités offertes par leur moteur. Conséquence directe, la réalisation graphique est absolument sublime, un niveau de détail élevé, une gestion des ombres et de la lumière exceptionnelle, le studio Kérosen frappe fort et livre une copie bien supérieure à ce qu'on a l'habitude de voir. A côté de ça, la maniabilité n'est pas en reste, avec un personnage lourd qui va plaire aux amoureux du genre, des commandes instinctives et un nombre plutôt solide de possibilités d'action. En effet, une fois les attaques de base acquises, on se surprend à enchaîner les combos destructeurs grâce au système de sorts, de coups à l'épée et au pistolet. Puis pendant qu'on y est, on note que les upgrades sont très bien calibrés, ainsi, on ne passe pas son temps à enchaîner les mêmes niveaux pour gagner de l'argent. Toutefois, au bout de quelques heures et malgré une intrigue bien menée, on commence à sentir les limites de Bladeslinger, dont son action assez répétitive et ses mêmes objectifs qui reviennent souvent. Un jeu qui donne quasiment tout ce qu'il a d'entrée de jeu, en somme, dommage. Au final, c'est un respectable 7 sur 10. Graphisme sublime, gore, violent, bien pensé et tout ça à petit prix. Le titre de kérosène détient des atouts indéniables. On regrette néanmoins son côté répétitif, tandis qu'on est agréablement surpris par son intrigue. Il ne manque au final pas grand chose pour en faire une référence du genre, ce que réussira peut-être très bientôt la concurrence. On se quitte aujourd'hui sur la vidéo de Little Amazon, un titre de Bulky Peaks qui sort la semaine prochaine. Quant à moi je vous dis à très vite, et d'ici là jouez bien, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501